... Oui, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours décrié, et nous sommes toujours mobilisés pour faire face à ce fléau, à ce crime organisé, parce que nous l'avons classé parmi les actions criminelles et qui méritait d'être traitées comme telles, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant, et ce que vous venez de dire confirme les inquiétudes que nous avions. Comment la Gambie peut être classée de un pays exportateur de bois de rose. Quand on sait que les ressources forestières de la Gambie ne sont pas ce qu'elles sont, et quand on sait que la Gambie a introduit aussi l'exploitation de sa forêt, parce que ses ressources forestières commençaient à se manuser. Vous savez, il y a un article qui est récent de BBC et de certains organismes de défense de la forêt qui ont déjà appuyé sur la sonnette d'alarme pour dire que ce qui se passe en Casamance est sans commune mesure. Lorsque cet article est sorti, le doigt a été mis sur le fait que plus de 300 000 tonnes de bois étaient exportées à partir du port Gambien, à partir de conteneurs pour aller vers la Chine. Et le quatrième plus grand exportateur mondial de bois, qui se trouve être Shipping Company, a même pris le devant en disant qu'il va suspendre ses opérations. Il a reconnu, ce plus grand exportateur, il a reconnu que le bois qu'il récupérait de la Gambie, après l'enquête, le papier de BBC, il a reconnu que l'enquête organisée par son organisme a confirmé effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui, que tout le bois exporté à partir de la Gambie, ce bois-là vient de la Casamance. Ça, il n'y a plus de doute. Non seulement la BBC a fait un article sur ça, mais l'entreprise mondialement reconnue, internationalement reconnue, comme étant le quatrième plus grand exportateur de bois dans le monde, a reconnu que près de 50% de son activité était concentrée autour de la Gambie et que cette activité, cette entreprise, elle a reconnu, après enquête et après vérification, qu'effectivement ce bois venait de la Casamance. Et elle avait même commencé à tenter de mettre sur une liste noire les entreprises qui sont longées le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie sur un périmètre qui fait près de 200 kilomètres. Vous avez des entreprises qui sont établies et toutes ces entreprises-là vivent d'une entreprise criminelle, le trafic de bois et la coupe illicite de bois au niveau de la Casamance. Devant ce crime organisé, qu'est-ce que vous réclamez en tant qu'élu et en tant que citoyen canégalais ? Oui, ce que nous réclamez, nous l'avons dit. Nous avons dit que le Sénégal doit vraiment faire prévaloir lors des conseils, ce qu'on appelle les commissions mixtes entre le Sénégal et la Gambie. Ces commissions mixtes, c'est au niveau gouvernement, mais aussi c'est au niveau supérieur entre les conseils présidentiels qu'il y a, surtout depuis l'avènement d'Adam Abaro et Macky Sall, il y a eu surchauffe, amélioration des relations entre le Sénégal et la Gambie et les commissions mixtes ont commencé à travailler. Nous pensons que ces commissions mixtes doivent prendre à bras le corps ce crime organisé qui avait comme support, comme point de base, comme point de départ, un pays frère, la Gambie. Et il n'y a pas trois mois de cela, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères avait fait une sortie importante en disant que, actuellement, le Sénégal et la Gambie se sont accordés pour criminaliser le trafic de bois. et s'ils se sont accordés pour criminaliser ce trafic. Et nous, on constate sur le terrain qu'il n'y a pas de répit, que c'est comme si ces propos ont dopé davantage ce qui s'active dans le trafic de bois et la coupe illicite. Nous pensons qu'il reste encore de la volonté, ou il reste encore à matérialiser cette volonté de faire face à ce crime organisé où, vraiment, nous avons la forêt du Founi, la forêt de la Casamance, en particulier dans cette partie, la Casamance du département du Bidjanin, qu'on appelle le Founi, cette forêt qui commence à être dévastée, alors que c'est la seule ressource disponible à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que le Sénégal doit davantage, surtout au niveau présidentiel, le président Macky Sall doit davantage travailler avec son homologue gambien et répercuter ce travail de sensibilisation, mais aussi ce travail de mettre le doigt sur le mal avec les deux gouvernements qui doivent d'abord, première mesure, la Gambie, si elle est sincère dans sa relation et dans ce travail-là, doit arrêter d'exporter du bois à partir de son port. Première mesure. Deuxième mesure, elle doit faire le tour des entreprises qui sont le long de la frontière sur un rayon de près de 200 kilomètres pour, n'est-ce pas, demander à ces entreprises-là d'arrêter cette activité-là. Parce que tant qu'il y a une économie criminelle autour du trafic de bois et de la coupe illicite de bois, tant qu'il y a cette entreprise, cette complicité entre les autorités gambiennes et les entreprises qui s'activent dans son sol pour transformer, pour couper, pour scier le bois en des planches ou pour normaliser le bois pour pouvoir le mettre dans des containers, tant que vraiment cette activité-là, ce qui s'active, ça donne à cette activité-là, sont bien implantées dans le territoire gambien, ont des autorisations, tant que les voitures qui viennent sont des voitures gambiennes avec du carburant gambien, tout ça, etc. Vous voyez ces statistiques ? C'est du bois sénégalais. Si ça devait sortir, ça devait sortir à partir du Sénégal. Aujourd'hui, la Gambie est classée parmi les cinq plus grands exportateurs de bois alors que ces ressources ne sortent pas de son sous-sol. Aujourd'hui, c'est une question qui mérite à être vraiment bien appréhendée et je pense que non seulement la communauté internationale, mais aussi les deux présidents doivent se parler un langage franc, un langage de vérité, un langage qui protège les ressources naturelles, un langage du développement durable, un langage qui protège les populations qui vivent dans cette zone. La rencontre a porté plutôt sur les litiges qui peuvent découler de la gestion foncière. Cette rencontre nous a permis de revisiter l'ensemble des textes qui sont relatifs à l'origine foncier et à la gestion domaniale. Nous avons essayé autant que faire se peut, n'est-ce pas, de faire un petit résumé des dispositions pertinentes de la loi et des règlements et qui gouvernent la gestion foncière au Sénégal. Pensez-vous que ça va servir justement à cette zone qui n'a pas encore connu des sous-mousses par rapport aux conflits liés au fonds ? Oui, les conflits liés au foncier, ce n'est pas spécifique à la casamance, encore moins à Nansia. Donc, c'est des problèmes qui existent un peu partout au Sénégal et dont la résolution pose énormément de problèmes. mais souvent, cette difficulté tient au fait que les populations ne comprennent pas les textes qui régissent les fonctions. En tant qu'autorité, il faudrait face également un retour massif des populations après la pacification de la zone par l'armée nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour un peu anticiper sur les conflits par rapport au cours des populations de place ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de villages de notre circonscription, qui sont déplacés à Ziganchor à cause de l'insécurité qui sévissait dans la zone. Mais avec les récentes opérations de l'armée nationale, on a senti que beaucoup de populations émettent le souhait de retourner dans leur localité d'origine. Mais, pour le moment, nous sommes en train de travailler à une synergie des forces de l'État, des services de l'État pour que ces populations, une fois retournées, puissent avoir les services sociaux de base qui leur permettent de vivre dans d'excellentes conditions. Mary Donald c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...